Et s'il n'y a pas d'acheter... Good morning business. Business today. Vous débordez Nicolas, vous débordez, il faut laisser la place à Laura Toledano. Bonjour, vous êtes général manager France et Royaume-Uni-Irlande chez Alando. Oui. Avec une année 2023 dont vous avez donné les chiffres en demi-teinte. Compliquée parce que baisse du chiffre d'affaires, c'est jamais bon dans la mode. Vous avez en revanche restauré la rentabilité avec un bénéfice tête qui a été quadruplé à 83 millions d'euros. Sauf que vous avez en face de vous, effectivement, il y a une crise du modèle. Vous avez la fast fashion, on en a beaucoup parlé hier. Il y a des propositions de loi, est-ce qu'il faut taxer... Première question, est-ce qu'il faut taxer vos concurrents chinois de la fast fashion ? Alors déjà, je pense que c'est important de rappeler la position de Zalando. Nous sommes pour l'encadrement de la fast fashion. Il est temps, à un moment donné, de retrouver un environnement de concurrence équitable entre les différents acteurs de l'e-commerce. En revanche, il est vrai que la façon dont la loi aujourd'hui est inscrite... C'est flou. C'est flou et ça concerne surtout à la fois les marques et les multimarques. Ce qui fait que, même si je suis convaincue que le gouvernement, en tout cas que les différents partis politiques qui ont voté pour, n'avaient pas en tête de viser spécifiquement Zalando, nous sommes donc potentiellement un dommage collatéral de cette loi. C'est-à-dire que vous pourriez taxer sur certains des produits que vous vendez sur la plateforme ? Exactement, puisqu'en fait, finalement, comment est définie aujourd'hui la fast fashion dans le texte ? C'est en fonction du nombre de nouvelles références que vous mettez au quotidien sur le marché. Et vous en mettez beaucoup ? J'ai beaucoup de marques. Donc imaginons, regardez... Pourquoi vous mettez des références par jour ? Parce que, par exemple, Shine nous dit qu'il mette 7000 références par jour. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais il faut quand même avoir en tête que quand on est une marque et qu'on met 7000 nouvelles références par jour, c'est beaucoup par rapport à un multimarque qui a... Nous, on a 6000 marques sur notre plateforme. Et par exemple, on a 200 marques françaises avec lesquelles on travaille. Imaginez que ces 200 marques françaises mettent chacune simplement 5 nouvelles références par jour. Nous sommes déjà au seuil de 1000 références qui a été évoquées. Alors, ce seuil, il va être déterminé par décret dans un second temps. Mais tout de même, on ne peut pas mettre sur le même tableau une marque d'un multimarque. On ne peut pas mettre non plus sur le même tableau une marketplace comme Zalando qui touche 50 millions de consommateurs, qui a été créée en Europe par David et Robert qui sont toujours les signes de notre entreprise, qui respectent les lois environnementales, sociétales. On ne peut pas le mettre dans le même panier que nos acteurs... Je ne sais pas, je vais vous provoquer, mais vous savez combien de produits made in China vous vendez sur la plateforme ? Alors, non, je n'ai pas cette information. En revanche, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'éduquer nos consommateurs en leur apportant un maximum de transparence sur les produits qui sont faits dans des conditions plus équitables, à la fois avec des matières plus organiques ou une production qui respecte plus les règles environnementales. Donc, on essaie d'apporter de la transparence. J'ai regardé votre plan stratégique pour les prochaines années. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un petit peu un basculement, un pivot, c'est peut-être un peu fort, mais ça sent un peu quand même l'incertitude sur ce que vous allez devenir parce que vous allez développer la marketplace, vous allez ouvrir votre technologie, vous allez l'ouvrir à d'autres, notamment pour la logistique. Vous êtes très bon et vous vous différenciez, vous voulez faire un peu comme Amazon. Vous allez aussi ouvrir la marketplace pour la livraison, etc. Est-ce que vous savez où vous habitez ? C'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui, Zalando ? C'est Amazon de demain ? C'est l'Amazon européen ? C'est quoi exactement ? Alors, pour nous, la stratégie est très claire et finalement, c'est une stratégie qui est en évolution avec tout ce qu'on a mis en place depuis ces dernières années. Il y a vraiment deux piliers dans notre stratégie. La stratégie B2C, donc vraiment directe aux clients. Et il est vrai qu'on s'est énormément focalisé à apporter encore plus de qualité. A la fois dans notre assortiment, mais également dans l'expérience client. Mais c'est... Avec la technologie, avec l'IA qui permet par exemple d'essayer les vêtements pour éviter les retours, qui coûtent très cher. Alors, on sait qu'un tiers de retours sont liés à un problème de taille. Donc nous, on y investit beaucoup de temps, beaucoup de ressources. On a 2000 personnes chez Zalando qui travaillent dans la tech. Ah oui ? Et on a une équipe dédiée. Avec de l'IA, j'imagine, aujourd'hui. Avec de l'IA, évidemment. Donc par exemple, un exemple tout bête qui nous a permis d'améliorer les retours, vous commandez une paire de chaussures en taille 40 et elle taille trop grand. Vous allez faire un retour et vous allez mentionner que ça taille trop grand. Mais vous ne serez sûrement pas le seul. Et donc on va accumuler les retours clients. On ne s'en servait pas de cette data là jusqu'à présent. On ne s'en servait pas de manière aussi structurée. Et maintenant, aujourd'hui, sur la fiche produit, nous sommes capables de vous recommander une taille en dessous par exemple. Et donc de ça, on a permis d'améliorer 10% le taux de retour des produits. Et puis donc le B2B, où vous allez offrir beaucoup de vos services à des concurrents ? Alors, le B2B existe depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on a toujours offert des services à nos marques pour les accompagner dans leur développement sur le digital et à l'international. Sauf que la différence aujourd'hui, ce qu'on a lancé aussi, c'est la capacité à nos marques de se développer au-delà des murs de Zalando. Donc on a créé un écosystème e-commerce européen. Et là, c'est vrai que dans un contexte économique tendu, où nos marques de mode sont en difficulté, il est aussi notre devoir Zalando d'aider les marques à se développer. Et donc au-delà des murs de Zalando, puisqu'il y a d'autres acteurs spécialisés dans d'autres pays avec lesquels Zalando est connecté d'un point de vue logistique et va aider les marques à se développer. Alors dites-moi si je me trompe des chiffres, mais en disant le dossier, j'ai vu que vous aviez fait cette année 3,5% de marge, c'est ça ? Et que votre objectif, c'est d'en faire 40 d'ici 4 ans, c'est ça ? 40% ? Oui, non ? Première marge de 40% d'ici 4 ans, c'est pas ça quand même ? Ah non, 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 c'est la grosse margine. Non, non, c'est l'EBIT est à 3,5 et on vise plutôt entre 3 et 6%. Ah oui, donc vous avez quasiment doublé si vous pouviez... Oui, alors après, on a des très bons... Là, par exemple, cette année, comme vous le disiez, on est à peu près stable d'une année sur l'autre en termes de volume d'affaires. Moins 1, ouais. Moins 1 en volume d'affaires. Ok, en volume, ouais. Donc c'est plutôt respectable pour, finalement, une rentabilité qui a vraiment extrêmement augmenté. Et ça passe aussi par la qualité des clients que nous avons, par le panier moyen qui est en augmentation, par le prix de vente moyen qui est en augmentation. Donc on croit beaucoup à notre capacité à aller chercher encore plus de rentabilité l'année prochaine. Et par les services, donc, que vous allez offrir à vos partenaires. Tout à fait. Merci beaucoup Laura Toledano, Général Manager France-Royeux-Uni Irlande de Zalando. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous.